... Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a lancé ce jeudi du février à l'hôtel du fleuve les travaux de l'atelier de restitution de l'étude sur la création d'une banque d'investissement et des garanties en RDC, les travaux qui permettront aux participants d'apporter des commentaires nécessaires sur l'étude réalisée par l'équipe financière, financée par le FPI, avec le BSECO comme maître d'ouvrage. Feilles de route électorale 2021-2027, publiées par la Commission électorale nationale indépendante, les experts électoraux des organisations de la société civile en matière électorale, RIC et AETA, émettent des réserves et inquiétudes sur l'enrôlement des Congolais vivant à l'étranger compte tenu du temps limité et délai contraignant qui risqueraient d'amener la CENI d'aller au-delà du délai constitutionnel. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le verdict tant attendu dans les dossiers de réparation des dégâts commis par l'armée ougandaise sur les sols congolais est tombé ce mercredi 9 février 2022. L'Ouganda doit à la RDC un montant de 325 millions de dollars américains. C'est la décision de la Cour internationale de justice, organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies, en présence de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Moutombo-Kiesse. C'est vrai que les attentes étaient assez élevées, mais l'essentiel est qu'on y est arrivé. Et par rapport aux victimes, je ferai très attention, surtout que le plus gros montant, c'est plus, c'est les dommages sur les personnes. Et que je crois que ce serait important qu'on respecte cela, avec l'esprit de ce qui est rendu par la Cour. Et je ferai rapport à ma hiérarchie et voir dans quelle mesure, si la République, sœur de l'Ouganda, va respecter le verdict le 1er septembre. Pour rappel, le 23 juin 1999, la République démocratique du Congo a déposé au greffe de la Cour des requêtes introductives d'instances contre le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda, en raison d'actes d'agressions armées perpétrées en violation flagrante de la Charte des Nations Unies et de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine. Outre la cessation des actes allégués, le Congo a demandé l'obtention d'une réparation pour les actes de destruction intentionnelle et de pillage, ainsi que la restitution des biens et ressources nationales dérobées au profit des états des défenseurs respectifs. Pour consolider et pérenniser le programme de la gratuité de l'enseignement primaire et améliorer la qualité de l'enseignement et des conditions sociales des enseignants, Tony Mwaba Kazadi, à l'écoute de la base à travers les députés nationaux. Ce mercredi 9 février 2022, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a eu une journée de travail très chargée. Plusieurs audiences dans son cabinet de travail. D'abord avec une délégation des députés nationaux de la province du Maniema. Au menu de cet entretien, les différents problèmes du sous-secteur de l'enseignement, dont la mécanisation des agents, la construction des écoles, le remplacement des agents décédés, la délocalisation du siège de la province éducationnelle de Maniema 2. Les députés nationaux élus de la province du Maniema s'est dit satisfaits de leur entretien avec le ministre de l'EPST, qui a associé ses collaborateurs afin de trouver des solutions à tous les problèmes qu'ils ont soumis. Nous sommes satisfaits parce que le ministre a associé ses collaborateurs. et nous avons déjà le contact avec ses collaborateurs pour des questions techniques, pour qu'ils puissent trouver des solutions à tous nos problèmes. Nous sommes vraiment très satisfaits de l'entretien que nous venons de prendre avec le ministre. Et nous avons eu même d'autres informations pour accompagner la gratuité de l'enseignement. Juste après, le ministre de l'EPST a pris l'encre avec le coquiste des députés nationaux élus de la province de Maïndombé. Avec eux, il était question du retard observé dans les paiements des enseignants la part des trois provinces éducationnelles que comptent les Maïndombé dans la construction des 200 écoles. L'excellence a une oreille attentive à nos préoccupations. Il nous a promis de travailler encore avec son équipe technique. Nous gardons espoir. Nous osons croire que la province de Maïndombé va en fait tirer les gains dans ses plaidoyers menés par les députés de la province de Maïndombé. Autre sujet à aborder, la problématique de nouvelles unités dans leur province. Élections 2023 en République démocratique du Congo Les experts électoraux des organisations de la société civile spécialisées en matière électorale, à savoir le réseau d'éducation civique au Congo, RECIC et la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État se sont retirées pendant une semaine pour une réflexion et analyse profonde technique de la feuille des routes électorales 2021-2027 publiée par la Commission électorale nationale indépendante. Et juste après leur analyse technique, le RECIC et la plateforme à État émettent des réserves inquiétudes par rapport à la problématique de l'enrôlement des Congolais vivant à l'étranger. Ainsi, pour l'enrôlement et l'identification des Congolais vivant à l'étranger, la complicité et la sensibilité de cette opération nécessitent une option élevée par le Parlement. Au cas où cette option n'est pas bien gérée, elle constituerait un goulot d'étranglement pour un glissement du délai constitutionnel. Et pour ce faire, le RECIC et AÉtat formule les recommandations suivantes. Au Parlement, de relancer le poste de la réforme de la loi électorale dénommée loi Le Condo et d'autres initiatives de loi dès le début de la session de mars 2022. De lever les grandes options des sessions de mars pour l'organisation à un ou deux tours de l'élection du président de la République, l'escrite indirecte ou indirecte pour l'élection de gouverneur, vice-gouverneur et la prise en compte des Congolais résidents à l'étranger. De prioriser le poste d'adoption de la loi portant répartition des sièges par surconscription électorale conformément au calendrier électoral, au président de la République. De matérialiser sa volonté politique d'organiser les élections crédibles, transparentes et apaisées dans le délai constitutionnel. Le gouvernement congolais doit doter des moyens possibles à la CENI pour l'organisation des élections, exige les experts électoraux, RECIC et AETA. Nous tirons la sereine d'alarme au gouvernement pour dire au gouvernement si effectivement, parce que tous déclarent que nous allons organiser les élections dans les délais. Mais ce n'est pas des déclarations qui nous intéressent, nous c'est des comportements, c'est des attitudes et des actitudes et des actes qui nous intéressent. C'est le gouvernement qui doit doter la CENI de tous les moyens pour organiser, pour prendre en charge certaines de l'élection. Lancé ce lundi 7 février 2022 par le Conseil national de la jeunesse congolaise sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, les consultations de la jeunesse congolaise se poursuivent. Ce jeudi 10 février, l'espace inter-plateforme des jeunes de la République démocratique du Congo, EIPJRDC, avec à sa tête, dont Okoma Onyoumbe a été consulté par le président du Conseil national de la jeunesse congolaise, William Moukambila. EIPJRDC a déposé son cahier de charges contenant des préoccupations mais aussi des recommandations. Au sortir de cet entretien, le coordonnateur de l'EIPJRDC, dont Okoma Onyoumbe s'est exprimé. Nous avons voulu à ce que le Conseil puisse promouvoir la bonne gouvernance au sein des institutions de la République mais aussi au sein des structures de la jeunesse. Mais aussi, nous avons émis le vœu de voir le ministère de la jeunesse appartenir à la société civile et plus précisément au travail du Conseil national de la jeunesse à tous les niveaux. C'est-à-dire même au niveau des provinces, que ces ministères reviennent au Conseil provincial de la jeunesse. Donc c'est ça notre vœu et nous l'avons transmis auprès du Conseil national de la jeunesse et nous espérons que cela pourra attirer l'attention des autorités ou des décideurs. Dans la filée de la délégation de l'EIPJRDC, EIPJ Diaspora, représentée par Théry Kabengélé, qui, avec son expertise acquise à l'étranger, va contribuer pour l'esprit patriotique de la jeunesse congolaise. L'EIPJ Diaspora veut se rapprocher avec la jeunesse congolaise, plus précisément ici au pays, parce que nous avions remarqué dans le passé, il n'y a pas vraiment eu ce rapprochement. Alors nous avions discuté avec le président dans l'avenir, comment est-ce que le Conseil national de la jeunesse peut aussi commencer à participer, à organiser des conférences au niveau de la diaspora congolaise dans son ensemble, et à comment ensemble nous allons créer cette énergie qui va permettre à faire briller la République démocratique du Congo au travers de la jeunesse congolaise. Tout ce que souhaite l'espace inter-plateforme des jeunes EIPJRDC, c'est de voir son cahier des charges être pris en compte par le Conseil national de la jeunesse, qui portera la voix des jeunes congolais et leurs préoccupations auprès du chef de l'État. L'affaire court d'État déjouée en République démocratique du Congo ne cesse de couler encre et salive. La rédaction du journal de la ville a reçu pour ce la visite d'Angèle Makomo, présidente de la Lidec, qui n'a pas voulu rester indifférente face à cette situation qu'elle qualifie de rétrograde. Le porte-parole du président sur la RTNC nous a bien dit qu'il y a un problème sérieux et qu'ils ont des indices sérieux qui portent à croire qu'il y a eu vraiment une menace gravissime à la sûreté de l'État. Il y a eu une tentative de coup d'État. On se rend compte que, dans ce pays, il y a des gens qui ont des intérêts et qui ont des intérêts, des positions, on est en démocratie, ils ont le droit de l'avoir, mais plutôt que de se dire nous attendons les échéances électorales pour faire valoir notre projet de société, nos positions sur les différentes questions économiques, sécuritaires, humanitaires, sociales. Non, ils veulent qu'on revienne en arrière, qu'on revienne des décennies en arrière qu'il y ait un coup d'État dans ce pays. Eh bien, c'est ça qui est vraiment alarmant, qui est choquant et que nous ne devons pas accepter. J'entends des gens faire des commentaires « Oui, 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 en tout cas, coup d'État ouana, soke salamaka, batbaliakosepela, kichasamo bimba, elingakobimana babalabala. » Est-ce que vous vous rendez compte que c'est un retour en arrière et que vous pouvez ne pas être content de la situation, vous pouvez ne pas aimer le régime actuel et celui qui dirige ce régime, mais attendez les élections. S'agissant dans un autre chapitre du drame de Matali Kibala, cette femme leader invite le gouvernement à indemniser les familles éprouvées. Nous pleurons, ces mamans qui sont mortes, qui ont quitté chez elles le matin pour aller vendre tozonmouké, tolé sa banne, elles ne sont jamais revenues. On dit oui, l'État prend en charge les frais de morgue, les frais d'enterrement, c'est une chose. Mais un État responsable ne se contente pas de ça. Un État responsable indemnise. Il faut des dommages et intérêts envers ces familles, ces mamans, ces enfants qui n'auront plus de maman, ces maris qui n'auront plus d'épouse. Il faut absolument qu'on indemnise. Dans un pays responsable, organisé, c'est ce qui se fait. Situation COVID-19 en République démocratique du Congo. La vaccination reste une préoccupation majeure afin de mettre fin à cette pandémie, insiste le secrétaire technique de la riposte contre la COVID-19, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, est en forme au cours de sa conférence de presse hebdomadaire tenue ce mercredi 9 février 2022 à Kinshasa. Nous sommes plutôt confiants que la pandémie est sous contrôle, n'est-ce pas, dans notre pays. Le seul couac, c'est la vaccination. La vaccination reste une préoccupation majeure pour les secrétariats techniques et il faut absolument que le programme élargi de vaccination augmente sa performance en ce qui concerne la vaccination de la population. Et s'agissant des mesures prises par les autorités pour lutter contre la COVID-19, les mesures comme le couvre-feu, les mesures comme la fermeture des barres ou des boîtes de nuit, etc. Ça, on peut les assouplir, mais nous devons renforcer la vaccination. Nous avons vu qu'avec les vaccinodromes qu'on a mis, par exemple, à la place des évolués, c'est ce modèle-là qu'on doit multiplier, à mon avis, tous les ronds-points, ronds-points victoire, la place Sainte-Thérèse, Sainte-Gilles, etc. qu'on mette ces vaccinodromes et qu'on invite la population à se faire vacciner. Par ailleurs, le professeur Mouyembe appelle les citoyens congolais à la vigilance ainsi pour éviter la cinquième vague de la COVID-19. Les jeunes coulouna de la commune de Massina sont sensibilisés et conscientisés à la non-violence mercredi 9 février 2022 par la Ligue de Femmes pour le Développement et l'Éducation à la Démocratie Live Dead et c'est dans le cadre du programme d'accompagnement des jeunes violents pour leur implication dans des actions positives de construction de la paix à travers un leadership transformatif. Devant la Live Dead et les autorités de la commune de Massina, les jeunes coulouna ont eu l'occasion d'être conscientisés sur les conséquences de violences et terreurs qu'ils sèment dans leur commune et de dire non à toutes ces violences et prendre leur destin à main. Les commissaires urbains de la Tchangou et nous-mêmes sommes venus en vue de sensibiliser cette jeunesse de ne plus s'adonner à la violence et cette violence a comme conséquence la pauvreté de la société et surtout en ce qui concerne les activités qui devraient se dérouler ici et une fois que cette jeunesse se déploie dans la violence ça décourage les opérateurs économiques à investir dans notre environnement le plus immédiat mais on les a sensibilisés aussi surtout par rapport au courage qu'ils doivent les armés en vue de se déterminer. Après cette campagne de sensibilisation ces jeunes seront amenés à une réflexion nous dit grâce Lula Amba coordonnatrice de la liste de la liste de la liste de la liste négative qu'ils ont à mener d'autres jeunes dans la violence vers un leadership positif pour construire sur quelque chose de bien et être important dans la vie. Très réceptif à cette conscientisation les jeunes Koulouna remercient les organisateurs et aimer leurs souhaits. C'est avec l'appui de l'Union Européenne GIZ de CRGEL que ce programme à la non-violence est appuyé par la LIFDED. Les tribunes d'expression populaire initiées par la plateforme provinciale IGNO des jeunes congolais pour les changements en faveur de jeunes se poursuivent dans la ville provence de Kinshasa. Ce mercredi 9 février 2022 l'UJCC Kinshasa était à Kimbanseke Manzanza quartier Mikondo ici les jeunes ont eu l'occasion de s'exprimer sous le thème la jeunesse en action face aux défis. Une occasion également pour les jeunes de Kimbanseke de s'exprimer sur le problème qui ronge leur commune et des difficultés qu'ils éprouvent pour accéder à des postes de prise de décision. Après cette sensibilisation et conscientisation de l'UJCC Kinshasa les jeunes de Kimbanseke se disent déterminer d'aller de l'avant. En tout cas nous avons fait l'initiative de la jeunesse et avec ce projet Tufaou Nupa Moja on a parlé de ce thème la jeunesse en action face aux défis. Donc on a empêché d'expliquer ça aux jeunes il y a eu plusieurs questions les jeunes étaient très contents ils ont répondu massivement à cette invitation. partout où l'UJCC Kinshasa est passé l'objectif reste le même découvrir les besoins réels de la jeunesse et l'amener à se développer. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans un grand projet un projet ambitieux qui signifie et qui sont ensemble. Aujourd'hui nous sommes dans la commune de Kimbanseke nous sommes en train de découvrir les désidérateurs les problèmes les situations de la jeunesse nous allons passer dans toutes les communes avec les mêmes messages pour chercher à découvrir les besoins de la jeunesse. C'est dans le cadre du projet Toufayulou Pamoja réussissons ensemble que ces tribunes d'expression populaire sont rendues possibles par la plateforme provinciale IJCC Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là portez-vous bien.